N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le 15 décembre dernier, un géant nous a quittés. Guy Marchand, à l'âge de 86 ans, s'est éteint paisiblement, comme l'ont annoncé ses enfants Jules et Ludivine à la FP. Cette triste nouvelle a plongé les fans nostalgiques de Nestor Burma, la série dans laquelle il a brillé pendant plus d'une décennie, dans le deuil. Guy Marchand était un visage bien connu du petit et du grand écran, mais aussi une voix emblématique de la musique. Il incarnait l'artiste complet par excellence. Son tube au destiné, sorti en 1982 et devenu culte, l'avait propulsé parmi les chanteurs les plus populaires, même s'il détestait son propre titre. Suite à l'annonce de son décès, une pluie d'hommages, mêlant nostalgie et admiration, s'était abattue sur lui. Le 21 décembre dernier, son fils Jules avait donné des détails sur les funérailles de son père. Une cérémonie aura lieu le mercredi 27 décembre à 8h45 à l'église de Moléget. Conformément au souhait de papa, elle sera suivie d'un rassemblement festif et joyeux au bar du cours juste à côté, avait-il expliqué. Et aujourd'hui, le cercueil de l'acteur est arrivé vers 9h du matin à l'église Saint-Pierre-Est-Lien de Moléget, dans les Bouches-du-Rhône. Les proches et les personnalités ayant croisé la route de l'artiste tout au long de sa carrière sont attendus, bien que, selon BFMTV, les personnalités connues se fassent rares à l'arrivée du cercueil. Ce mercredi 27 décembre est également l'occasion pour les nostalgiques des films et séries de Guy Marchand de rendre hommage à ce grand artiste français. Quelques curieux ont tenu à être présents pour témoigner une dernière fois de leur admiration. Un livre d'or a même été installé sur le parvis de l'église de Moléget pour permettre aux familles, aux proches et aux admirateurs de laisser un dernier mot à l'acteur. Son fils Jules, visiblement ému, a été aperçu en larmes lors de l'arrivée du corbillard.